Musique Merci d'être avec nous sur BFM Alsace, c'est l'heure de C'est votre emploi en partenariat avec Top Music représenté ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Et on va parler cuisine entre autres avec notre invité. Bonsoir Henri de Jeuvinier de Schmitt Group, anciennement société alsacienne de meubles basée à Lière, près de Célestat. Votre fonction c'est responsable talent acquisition. On va voir un peu de quoi il s'agit. Qui dit Schmitt Group dit aussi donc Schmitt donc les cuisines et cuisine est là. Vous cherchez à recruter du monde ? On recrute effectivement tant pour notre réseau de magasins, donc des concepteurs vendeurs, pour les deux marques Schmitt et Cuisine est là, que sur notre usine et notre siège qui sont en centre Alsace. Vous avez parlé de Lièvre mais aussi à Célestat. C'est là où on a le gros de nos usines Célestat. Et combien de postes justement sont à pourvoir au niveau de l'usine à Célestat ? Alors aujourd'hui sur l'usine et le siège on a une quarantaine de postes. Pour l'usine on va rechercher des profils techniques comme des techniciens de maintenance, des chefs de projet ingénierie, on va chercher des automaticiens. Pour le siège on va chercher des profils divers. Aujourd'hui on recherche des acheteurs. On recherche notamment un responsable achat, la logistique aussi on recherche, chef de projet informatique. Et on a par exemple 4 profils de formateurs achats que l'on recherche aujourd'hui au siège. Donc vous le dites, une quarantaine de postes en CDI, si c'est bien ça ? Tout à fait en CDI, oui. Ça semble énorme. Pourquoi vous avez autant de besoins justement ? Alors il y a plusieurs choses. L'entreprise effectivement aujourd'hui fonctionne bien. Du coup on est une entreprise et on est une entreprise familiale qui peut se permettre d'investir sur l'avenir. On a un plan, la direction et notamment la présidente Adelenzgen a mis en place un plan à 2030. Donc on sait où on veut être à 2030 et pour arriver là, effectivement c'est augmenter nos capacités de production. Donc qui dit augmenter nos capacités de production dit continuer effectivement de recruter pour faire tourner ces usines de production. Dans les magasins Schmitt et Cuisinella, vous l'avez dit, vous recherchez essentiellement des concepteurs vendeurs. Quelles sont les qualifications à avoir pour ce poste et aussi les missions de ce poste ? Oui, ça va être bateau ce que je vais vous répondre mais on ne va pas chercher de qualification type pour les concepteurs vendeurs. Pour la bonne raison qu'en fait on a une école de formation, on va aller former les personnes de A à Z sur le métier de concepteur vendeur. Après clairement, on va rechercher des personnes qui sont à l'aise avec la relation avec le client et qui savent se retrouver dans l'espace. C'est quand même important quand on dessine des aménagements sur mesure. Donc des personnes qui sont à l'aise avec la relation client et ensuite effectivement nous on saura les former de A à Z. Et quel est le salaire proposé pour un concepteur vendeur ? Alors c'est compliqué de répondre parce que ça va dépendre, comme il y a une grosse partie variable, ça va dépendre effectivement des ventes qu'ils vont faire. Un débutant, j'allais dire normal, il peut arriver jusqu'à 30 000 euros et un confirmé peut arriver jusqu'à 50 000 euros. Après ça peut être beaucoup plus haut pour un concepteur vendeur qui effectivement fait beaucoup de ventes. Donc tous les besoins dont vous nous parlez, vous espérez les combler à quelle date ? Le plus rapidement possible. Là les 40 postes dont je vous ai parlé, ils sont ouverts aujourd'hui. Ils sont ouverts, ils sont sur notre site internet group.chmidt. On le met à jour quotidiennement, donc on va en pourvoir certains, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est la vie d'une entreprise qui continue effectivement, il y a des remplacements et on continue de s'agrandir. Donc on va continuer à avoir d'autres postes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Alors on l'a entendu, vous vous projetez à long terme avec beaucoup d'ambition. Est-ce que ce qui s'est passé pendant le Covid a de l'importance ? On sait que les gens sont beaucoup restés chez eux, qu'ils ont... Il y a le télétravail aussi, que les gens veulent soigner leur intérieur, leur habitat. Est-ce que finalement tous ces recrutements dont vous nous parlez, c'est un peu la conséquence de tout ça ? Alors c'est aussi la conséquence, effectivement, le fait que les confinements nous ont beaucoup aidés. Les personnes de premier confinement ont été confinées chez eux. Ils ont vu que finalement leur cuisine, leur aménagement n'était pas super. En plus, ils ont eu du temps. Donc ils ont dessiné, ils ont imaginé des choses. Sorti du premier confinement, ils ont effectivement commandé des cuisines. Donc nous, on avait prévu ce retour. On a su les accueillir en magasin. Quand on a entendu que le deuxième confinement allait arriver, les personnes se sont dit, ceux qui n'avaient pas encore changé leur aménagement, se sont dit, bon moi, il faut vite que je change, je ne veux pas faire un autre confinement dans le même intérieur. Donc oui, on a eu de très, très bonnes années grâce à ces confinements. Effectivement, on a eu beaucoup de rentrées dans les magasins. Oui, tout à fait. Le marché de l'emploi, lui, est compliqué. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter. Est-ce que pour vous aussi, c'est compliqué de trouver, de combler tous ces besoins ? Alors clairement, on tire bien notre épingle du jeu. Il y a des postes pénuriques comme les techniciens de maintenance. Donc là, on sait que c'est compliqué. On a mis des choses en place. Par exemple, on a mis la cooptation. On va dans les écoles. Là, on est arrivé à recruter des personnes, mais on continue d'en rechercher. Après, aujourd'hui, oui, c'est compliqué, mais les gens cherchent du sens, cherchent des valeurs. Et tout ça, je vous disais tout à l'heure qu'on est une entreprise familiale, c'est des choses qui ont été mises en place. On n'a pas attendu que le marché de l'emploi soit compliqué pour mettre en place des politiques de RSE, d'environnement, de prendre soin des collaborateurs. Et tout ça, ça se voit, ça se sent. Et les gens le savent sur l'entreprise. Donc on a quand même moins de difficultés à avoir des candidatures quand même. Pardonnez-moi, mais ce discours, on l'entend dans « C'est votre emploi » chaque semaine. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer vis-à-vis des autres entreprises ? Pour vraiment montrer que c'est vraiment chez nous que c'est le plus agréable de travailler. Oui, alors déjà, chaque personne peut se retrouver dans une entreprise et pas dans une autre. Nous, ce qui va vraiment nous démarquer, déjà, effectivement, c'est cette entreprise familiale, c'est aussi l'investissement des collaborateurs. En fait, il faut imaginer qu'on est une entreprise technologiquement, à la pointe de la technologie. Donc les personnes qui aiment effectivement cet automatisme, tant dans l'industrie que dans l'informatique, ils vont s'éclater chez nous. Il y a toujours plein de projets. Et donc effectivement, voilà, c'est des choses qui vraiment vont attirer les personnes. Vous misez aussi beaucoup sur les alternants, les étudiants. Vous en employez beaucoup chaque année. Est-ce que là, c'est encore possible de prétendre à certains postes ? Alors, on n'est plus en alternance. Mon équipe a fait du super boulot. Ils ont recruté la centaine d'alternants qui étaient ouverts. Et on a recruté effectivement sur vraiment plusieurs types de postes, tant à la production. On a d'ailleurs créé un bac pro production avec un lycée pour être sur mesure par rapport à nos besoins. Avec quel lycée ? On est à Célestat avec le cheval Goutte à Célestat. On a créé une promotion bac plus E sur la maintenance. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des difficultés à recruter en maintenance. Et ensuite, on a tout profil bac plus 5. Très clairement, on est dans l'investissement, dans la formation des jeunes, dans l'anticipation par rapport aux besoins de demain. Donc pour pouvoir postuler chez vous, avoir une chance d'être chez vous en alternance, vers mars, avril ? Oui, mars, avril, mai. Exactement, on est sur cette... Et on est présent dans les écoles, on est présent sur les forums. Donc il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, le contact humain, vous parliez du confinement. Aujourd'hui, le contact humain, ça marche. Et on va vraiment sur les salons et les forums. J'ai une question qui va intéresser vos clients. On parle beaucoup en ce moment de pénurie des matières premières, de pénurie des matières premières, de l'inflation. Est-ce que vos cuisines sont en ce moment plus chères ? Fatalement, il y a eu une augmentation des matières premières. Donc on a dû répercuter le prix. Après, on a un modèle spécifique. On revend par le biais de concessionnaires indépendants. Donc nous, on vend à nos concessionnaires. On vend aux magasins. Donc auprès des magasins, on a dû répercuter une partie, pas entièrement une partie de l'augmentation, pas entièrement. Après, c'est chaque magasin qui va répercuter le prix ou pas sur les clients. Et les délais, en ce moment, c'est comment ? Les délais, on est sur un délai classique de cette semaine. Au contraire, on est sur des bons délais. Merci beaucoup Henri de Gévinier du groupe Schmitt d'avoir été notre invité ce soir sur votre emploi sur BFM Alsace. Merci à vous. Alors Estelle, on passe aux bonnes annonces. D'abord, un job dating chez Sodexo. Le premier employeur privé français dans le monde et leader mondial des services qualité de vie organise effectivement un job dating. Ce samedi 8 octobre, 900 offres d'emploi sont disponibles en CDI à pourvoir dès à présent dans toute la France, mais aussi en Alsace. Il y a 13 CDI dans le Bas-Rhin, 17 dans le Haut-Rhin. Différents univers sont représentés comme l'accueil, la restauration, la maintenance, la propreté ou encore l'inclusion et les ressources humaines. Vous y trouverez aussi des conseils pour bien réussir un entretien d'embauche. Rendez-vous à l'Art Café au Musée d'Art Moderne et Contemporain à Strasbourg entre 9h et 14h, ce samedi 8 octobre. Autre idée, différente, devenir charcutier. Oui, plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir chez les maîtres charcutiers d'Alsace, Metzger-Muller à Ittenheim. L'entreprise qui emploie actuellement 70 salariés ne cesse d'investir et a pour cela besoin d'un chauffeur-livreur, un agent d'entretien, un comptable ou encore un bouchier charcutier pour postuler. Rendez-vous sur metzger-muller.com. Et puis un forum de l'emploi à Châtenoy. Ce forum emploi, formation et création d'entreprises aura lieu demain, jeudi 6 octobre de 9h à 12h30 à l'espace Les Tisserands à Châtenoy. Si vous recherchez une formation, un emploi ou si tout simplement vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprises, ce forum est fait pour vous avec un focus sur les métiers en tension, l'hôtellerie, on le sait, la restauration, la conduite de cars, de bus mais aussi l'aménagement paysager. L'événement est organisé par la Comcom de Célestat, la région Grand Est et la mission locale de Célestat entre autres. Et pour l'occasion, tous les transports en commun à Célestat sont gratuits sur le réseau TIS. Merci beaucoup Estelle qui dit comme Comcom dit communauté de communes. Estelle Burkel de Top Musique, à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada